Répondre aux attentes de la population de manière générale, parce que déjà il y a la chérité de la vie, et aussi par rapport à la circulation, il y a des zones où peut-être que la terre ou la liberté ne passent pas, peut-être qu'il peut amener des modifications pour que tout le monde sera à l'aise d'elle. On espère bien que le nouveau président qui sera là ne va pas décevoir l'attente des populations. Au moins il essaiera de faire de son maximum, bien vrai que satisfaire tout le monde ne sera pas possible, mais au moins essayer de faire le maximum et une gestion vraiment claire, sobre, sans la gabagie financière, réduire les terrains de vie de l'État, réduire les pouvoirs du chef de l'État. Nous voulons, une fois qu'on choisit notre président de la République, qu'il diminue la chérité des darins alimentaires, qu'il diminue beaucoup, beaucoup en fait. Ici tout est cher, tout est cher, la vie est chère. On ne peut même pas avoir une chambre à 20 000 francs, tout est cher. En tant que citoyen, je m'attends à ce que le prochain président soit très équitable par rapport aux citoyens, surtout dans le cadre de la justice, qu'elle soit une justice pour tous, pour tout le monde. C'est tout un existence, nous m'attends à ce qu'il y a.